Un gynécologue a été attaqué pour avoir refusé d'examiner une femme trans. Ça s'est passé dans un cabinet à Pau à la fin de l'été. La secrétaire explique qu'une dame en transition et son mari se présentent à l'accueil après avoir pris rendez-vous sur Doctolib. J'ai aussitôt prévenu le docteur. Il m'a répondu « Je ne m'occupe pas de ça, il y a des spécialistes à Bordeaux ou à Toulouse. Mais sache que je l'aurais transmis. Mais ils sont devenus très agressifs et m'ont traité de transphobe. » Après cette expérience, le couple laisse un avis Google très défavorable. Il a refusé de recevoir ma compagne trans, sa secrétaire nous a jeté froidement. « Je déconseille, plus jamais. » Ce à quoi le docteur Victor Acarion répond qu'il n'a aucune compétence pour s'occuper des hommes, même s'ils se sont rasé la barbe et viennent dire à sa secrétaire qu'ils sont devenus femmes. Cette réponse lui a valu une kyrielle d'insultes ce week-end. « C'était loin d'être ma volonté. Je ne suis pas transphobe ni homophobe. J'ai d'ailleurs aidé beaucoup de mes patientes homosexuelles à avoir un enfant. J'aurais pu recevoir cette personne, lui faire payer la consultation de 80 euros pour lui dire que je suis totalement incompétent. Est-ce cela qu'elle voulait ? Ces personnes sont sous traitement hormonaux, prescrits par des services spécialisés. Je leur laisse le soin de les contrôler. » L'association Stop Homophobie s'apprête à déposer plainte et l'association Espace Santé Trans, elle, assure que les gynécologues ont vocation à suivre des femmes trans, même sans opération de réassignation génitale et même sans hormones. Mais selon le professeur Philippe Deruel, gynécologue au CHU de Montpellier, « La prise en charge des personnes trans nécessite de s'y former. Pour éviter que les gens s'inscrivent au hasard sur Doctolib, il serait mieux qu'au sein de chaque région, il y ait des praticiens qui choisissent de se sur-spécialiser. » En France, on estime qu'il y a entre 20 000 et 60 000 personnes transgenres. Et entre 2012 et 2020, le nombre de demandes de prise en charge de chirurgie mammaire et pelvienne de réassignation ont été multipliées par 4.